La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La tenue des élections locales, la saisie record de médicaments et bien d'autres sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 15 avril 2021. Réoumi Cotéan renseigna sa une que l'opposition maintient la pression sur Maki pour la tenue des élections locales en 2021. En conférence de presse ce mercredi, le Front National de Résistance a exigé l'organisation des locales avant la fin de cette année, rapporte Réoumi Cotéan, journal où l'opposition annonce qu'elle est en train de finaliser la création d'un mécanisme de concertation et de coordination des luttes communes, démocratiques et sociales qu'appelle la situation actuelle. Ce mécanisme va permettre, selon les membres du FRN, de coordonner et de mutualiser toutes les initiatives et actions communes sur tous les terrains de la lutte au niveau local comme au plan national et de la diaspora. Et dans l'AS, le FRN argumente techniquement la faisabilité de la tenue des locales en 2021. Dans Vox Populi aussi, le FRN fait sa démonstration technique concernant la possible tenue des locales en 2021 et prévient le régime des conséquences de cette dangereuse situation. Ce journal signale que nous allons aussi vers une large unité d'action des opposants sociétés civiles, activistes et lanceurs d'alerte. La bataille de Dakar dans le cadre de ces locales est, elle, annulée sur un croix critique qui souligne que face à la volonté de l'opposition de faire front face au pouvoir, le camp présidentiel lui compte couper l'herbe sous le pied des prétendants au fauteuil de Swamwardini. Et 24 heures se demandent à sa une, à quoi sert une élection ? Car aux yeux de ce journal, les élections passent et repassent, les régimes passent et repassent, mais le constat reste le même. Les adeptes des colmatages, des improvisations et des tergiversations nous mènent toujours en bateau. Pendant ce temps, l'AS propose la radioscopie d'une opposition à Tête d'Hydre, s'intéressant aux trajectoires, aux idéologies et à l'ancrage politique et social des uns et des autres. La gauche, elle, se cherche, selon Sud Quotidien, qui s'intéresse à la conquête et à l'exercice du pouvoir. Le professeur Serintiam, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques de l'UQAD, soutient dans ce quotidien que la question idéologique a cédé sa place au Sénégal à des alliances contre nature. Pendant ce temps, le jeune constitue un faux prétexte pour les fainéants qui se mettent en mode travail au ralenti avec des changements de mode de vie. Les femmes, elles, renouvellent leur vaisselle à l'occasion du mois de Ramadan, rapporte Réoumi qui propose un dossier à sa page 4. À sa page 3, ce journal nous apprend que l'apériste Tchaïdjabi a été condamnée dans l'affaire de la BMW X de Maki. Et c'est Mohamedou Lamin Massali qui a fait condamner Tchaïdjabi sous l'une 24 heures, pendant que l'IQAD donne les détails de la sanction, informant que Tchaïdjabi a pris trois mois de prison et doit payer 3 millions de francs CFA à Mohamedou Lamin Massali. Ce journal informe par ailleurs que l'ancien ministre Abdoulaye Diop est le tout nouveau président de la commission de l'UMOA. Le Sénégal retrouve son poste avec la nomination de Abdoulaye Diop comme nouveau président de la commission de l'UMOA en déduit et not lasse. Ce journal nous apprend aussi que les États-Unis ont débloqué plus d'un milliard de francs CFA pour aider le Sénégal dans l'acquisition de vaccins contre la COVID-19. Au même moment, la sûreté urbaine a procédé à une saisie record de plusieurs milliards de francs CFA en faux médicaments, renseigne Réoumi Quotidien. Le Quotidien Libération dévoile comment l'a essuie à cerner Haïdjongzong et ses copains pharmaciens, informant que c'est grâce à ses soutiens que le ressortissant chinois a agi pendant des années avant de tomber suite à une commande de la sûreté urbaine. Et des tonnes de médicaments non autorisés au Sénégal, frauduleusement importés, ont été retrouvées dans un immeuble qui servait de dépôt. Les seringues et les médicaments pour les diabétiques étaient entreposés dans les toilettes. Rapporte Libération qui informe que les pharmaciens Aliouba et Mamourgnan qui géraient la distribution sont placés en garde à vue. Cinq responsables d'officine qui revendaient les produits aux populations sont aussi convoqués aujourd'hui, informe Libération. Vox Populi parle d'un énorme coup de filet de la direction de la pharmacie et du médicament et de la sûreté urbaine, informant aussi que six personnes dont deux pharmaciens ont été arrêtées hier. Dans les colonnes de ce journal, Dr. Madi Kediagne explique comment ils ont démantelé ce complexe réseau. Vox Populi nous apprend par ailleurs une autre saisine du CNRA, indiquant qu'après Aguissar, le collectif de Fadoï veut faire censurer la série Baline Kumba Baline. Dakar Times, pour sa part, se penche sur le rapport qualifié d'insulteur de l'UNFPA portant sur les droits des femmes, la promotion des LGBT, le pouvoir patriarcal au Sénégal et ailleurs dans le monde. Réaume Kutigan, dans sa version sport, nous plonge dans le monde du foot, évoquant les demi-finales de la Ligue des champions. Manchester City défie le PSG, le Real affronte Kielsi. Notre sous-coutidien est le quotidien du sport prédit des demi-finales de feu, informant aussi à sa une que City rejoint Paris, le Real pour Chelsea. Luc Nicolas et lui, est en route pour régulariser le combat de Amma et Moudlo. Ces derniers ont d'ailleurs renouvelé leur licence, nous apprend sous l'ombre qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.